Emmanuel Bonin, bonjour. Bonjour. Emmanuel, vous êtes chef d'établissement du lycée français international de Hong Kong. Nous célébrons cette année les 60 ans du lycée français. Et à cette occasion, vous participez au trophée des Français d'Asie de l'Est avec un trophée, un prix alumni. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Merci, Didier Pujol. Il y a vraiment un double contexte à la création de ce prix. Le premier, vous l'avez signalé, c'est que nous célébrons cette année les 60 ans du LFI. Et quand vous y pensez, 60 années, même si le LFI n'a pas toujours eu la taille qu'il a aujourd'hui, ce sont des milliers d'élèves qui sont passés entre nos mains et qui ensuite ont bâti une expérience, une expérience de vie. Et parfois, pour certains, imaginez les alumni de 1963, une vie entière jusqu'au grand âge, en ayant dans leur ADN, en quelque sorte, le fait d'être venu et d'avoir été éduqué au LFI. Donc, il était important pour nous de marquer le coup et d'inscrire cet anniversaire des 60 ans dans le cadre des trophées pour donner l'opportunité et l'occasion de faire le lien avec ces anciens élèves. Ensuite, dans le cadre de ma prise de fonction comme chef d'établissement cette année au LFI, j'ai eu l'occasion d'échanger avec la communauté au sein de l'école et à l'extérieur. Au sein de l'école, par exemple, avec les professeurs, beaucoup d'entre eux m'ont parlé de la fierté qu'ils avaient de voir leurs anciens élèves aller faire des études, mais ensuite aussi avoir des carrières professionnelles exceptionnelles et de grandes réussites. Et ils ont exprimé leur désir de voir cela un peu plus mis en avant dans notre communication et dans la communauté de l'école. De la même façon, j'ai déjà, lors de différents événements, rencontré des anciens élèves, justement, qui m'ont approché pour se présenter, pour me signaler qu'ils avaient été au LFI et qui, là aussi, m'ont dit qu'ils trouveraient ça formidable d'avoir plus d'occasion de revenir à l'école, de parler avec nos élèves et aussi, éventuellement, d'être mis en avant par l'école pour ce qu'ils ont accompli. Et donc, entre les 60 ans du LFI et cette découverte, pour moi, de la communauté française à Hong Kong, au sein de l'école et à l'extérieur, il nous paraissait, en fait, extrêmement naturel d'offrir un trophée spécifique dans le cadre des trophées des Français de l'Asie de l'Est pour les anciens élèves, les alumnis du LFI. 60 ans d'existence pour le LFI, qu'est-ce que ça signifie, cette histoire ? 60 ans d'histoire, c'est tout d'abord une fierté très importante pour nous, la fierté d'être la plus ancienne école internationale à Hong Kong. C'est aussi une croissance fabuleuse qui nous a amenés, depuis nos débuts en 1963, dans une petite salle de classe, dans les locaux de l'Alliance française à l'époque, à Saint-Rolles, mais qui nous a amenés maintenant à servir plus de 2 500 élèves sur quatre sites différents, aussi bien sur l'île de Hong Kong que dans les nouveaux territoires. Cette histoire nous assure un ancrage dans la tradition, et dans les meilleures traditions, d'un enseignement de qualité, ancré dans les principes de l'éducation nationale. Mais cette histoire, elle nous donne aussi une responsabilité très forte, parce que nous ne regardons pas que vers le passé, nous ne regardons pas que vers les 60 dernières années, nous regardons évidemment vers le futur, vers l'avenir, l'avenir de nos élèves. Ce qui veut dire que nous oeuvrons à mettre en place des stratégies qui permettront justement à nos élèves à faire face au monde à venir, et que nous tournons. Le LFI ne cesse de faire évoluer ses programmes, de faire évoluer ses pratiques, pour s'assurer que nous répondons aux besoins d'aujourd'hui, et aux besoins de demain pour nos élèves, que nous les préparons au marché du travail du futur, et que nous les préparons aux défis qu'ils rencontreront, et que notre planète rencontrera dans le futur, que ce soit dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de l'action climatique, dans le domaine de l'action politique. Tous ces éléments-là sont des éléments importants de l'éducation du futur au sein du LFI. Alors précisément, comment vous allez marquer cette année de célébration ? Quelles sont les différentes initiatives pour cette année ? Oui, merci de me le demander, parce qu'évidemment, ce trophée alumni joue un rôle important, mais ce n'est pas tout ce que nous ferons, loin de là, cette année. Toute l'année est à l'aune de la célébration des 60 ans du LFI. Nous avons déjà commencé, au mois de janvier, par l'inauguration d'une toute nouvelle bibliothèque sur notre campus de Jardins Lookout, pour notre école primaire, un magnifique espace dédié à la lecture. Ça, c'était au début en janvier. L'année va se dérouler et nous amener jusqu'à l'automne, jusqu'au mois de novembre, où nous aurons, pour la première fois depuis quatre ans, de nouveau un grand gala du LFI, l'occasion à la fois de lever des fonds, en soutien à nos programmes, et de réunir la communauté. Entre les deux, nous avons deux types d'événements qui vont ponctuer chaque mois tout au long de l'année. Un certain nombre d'événements seront orientés vers nos élèves et feront participer, d'ailleurs, nos élèves dans leurs apprentissages, dans la pédagogie, dans leurs connaissances, et notamment tournés à travers la notion des arts, des différents arts que nous offrons au LFI. Alors, quelques exemples. Par exemple, nous avons un festival du film du développement durable qui aura lieu au mois de mai et qui sera d'ailleurs en partenariat avec le French May, et qui permettra de montrer le travail fait par nos élèves et qui sera labellisé cette fois-ci autour des 60 ans de l'établissement. Voilà, donc des événements vraiment ancrés autour de nos élèves. Et puis, un deuxième type d'événements seront les événements qui amèneront la communauté ensemble, les parents, les professeurs, et même la communauté de Hong Kong au sens le plus large. L'un des principaux, au mois de juin, début juin, sera une grande kermesse printanière qui nous permettra de réunir à nouveau sur nos campus un grand nombre de membres de la communauté pour célébrer. Un autre, nous attendons vraiment avec anticipation au mois de novembre, là aussi, la venue de François Drémeau, un ancien professeur à l'école historien et historien du LFI et qui viendra faire des conférences communautaires aussi pour toute la communauté du LFI et la communauté de Hong Kong. Alors, si l'on revient au trophée, votre trophée alumni, la lauréate de cette année, c'est Sodaly Figueras. Qu'est-ce qu'incarne cette lauréate pour le lycée ? Eh bien, le travail de Sonali. Nous sommes vraiment très fiers de Sonali, ancienne élève du lycée à Lumni, et nous sommes très fiers du fait que son travail s'inscrit parfaitement dans un grand nombre des 17 objectifs du développement durable mis en place par l'ONU, et qui sont des objectifs dans lesquels nous ancrons une partie de notre programme et une grande partie des priorités du travail que nous faisons avec les élèves au LFI. Par exemple, la consommation responsable, l'éco-responsabilité, l'égalité des genres, ce genre de choses qui sont au cœur du développement durable et qui comptent beaucoup pour nous. Sonali peut donc être une source d'inspiration pour nos élèves pour le fait qu'elle a su ancrer son travail dans sa passion, mais au service de choses qui sont bénéfiques à la société. Elle incarne évidemment l'esprit d'entreprise, la réussite, mais elle incarne aussi ce souci responsable pour une société meilleure. Et puis évidemment, dans un monde qui est souvent encore trop patriarcal, non seulement elle peut être une source d'inspiration pour tous nos élèves, mais aussi pour nos jeunes filles qui peuvent trouver dans sa résilience et dans son succès une source de motivation et d'inspiration pour leur futur. Concernant les autres alumnis, quel serait le message que vous souhaitez faire passer à l'occasion de ces trophées ? Eh bien, je souhaiterais leur dire, m'adresser si jamais vous êtes un alumni, un alumnus de l'école, un ancien élève du LFI et que vous me voyez aujourd'hui, s'il vous plaît, rentrez en contact avec nous, écrivez à l'adresse e-mail que nous mettrons sur l'écran de cette vidéo de manière à recréer le lien, recréer le contact et à nous permettre de rentrer en contact avec vous et à nous permettre de vous faire participer à la vie de l'école en rentrant en contact avec nos élèves, en participant à des événements. Nous avons l'intention aussi de réunir le plus souvent possible nos alumnis de manière à s'assurer que la vie au LFI ne s'arrête pas après le bac, ne s'arrête pas après avoir quitté le lycée, mais continue tout au long de votre expérience de vie. Emmanuel Bonin, je vous remercie beaucoup. Très bon succès pour cette année. Merci Didier Pujol et merci donc au PetitJournal.com pour nous donner l'opportunité de participer à ces trophées. Merci Didier Pujol